M. Abdelkarim Touariya, bonjour. Bonjour. Les pharmaciens mobilisés dans la lutte contre le coronavirus, vous êtes membre aussi du comité scientifique installé au niveau du ministère de la Santé, avec la densité du réseau des pharmaciens à travers le pays, 12 000 dans leur totalité. Leur rôle dans cette période est important. Absolument, madame. Oui, nous sommes effectivement 12 000 pharmaciens d'officine répartis sur l'ensemble du territoire national. Actuellement, nous sommes disponibles, même dans les coins les plus reculés. Le pharmacien est mobilisé aujourd'hui. Nous faisons tout le conseil de l'ordre des pharmaciens, ainsi que le syndicat et les associations professionnelles, notamment des pharmaciens, communiquent régulièrement à travers les communiqués aux pharmaciens pour qu'ils restent solidaires, pour qu'ils accomplissent leurs devoirs aujourd'hui, notamment dans cette période de crise. Mais pour jouer un rôle effectif, vous avez les moyens nécessaires pour répondre à la demande croissante des citoyens en matière de certains produits nécessaires pour la prévention du coronavirus, par exemple le gel hydroalcoolique, les bavettes et les gants. Tout est disponible ? Alors, il y a trois questions dans l'une. Alors, il y a les gels hydroalcooliques. C'est vrai que c'est un produit que nous devons mettre à la disposition de tous les citoyens. Mais je répète encore une fois, le gel hydroalcoolique, il faut peut-être réfléchir. Actuellement, nous avons quelques soucis, notamment dans la disponibilité des produits chimiques, parce qu'il faut savoir que ce gel hydroalcoolique est fabriqué à base d'alcool, d'oxygéné et de la glycérine. Donc, nous avons actuellement quelques difficultés à nous approvisionner dans ces produits chimiques. Mais il faut savoir, moi, ce que je suggère aux citoyens, c'est d'utiliser le gel hydroalcoolique que quand c'est nécessaire. Il vaut mieux se référer à l'utilisation de l'eau et du savon. Donc, c'est le meilleur moyen de désinfection. Donc, le gel hydroalcoolique est réservé uniquement quand on n'a pas accès à l'eau et au savon. Maintenant, quant aux masques, alors les masques, il faut savoir aussi qu'ils ne sont pas destinés pour tout le monde. Ils sont destinés pour les malades, pour que ceux-ci n'infectent pas les personnes saines. Ils sont destinés aussi au personnel professionnel de santé. Alors, forte pression sur certains produits qui font aussi l'objet de spéculations et de ventes parallèles. Est-ce qu'il est normal que les pharmaciens aient, dans cette conjoncture, pour certains d'entre eux, augmenter trois fois les prix de ces produits ? Alors, il y a un souci, effectivement. Donc, il faut savoir que les pharmaciens, ce ne sont pas les pharmaciens qui ont augmenté actuellement. Moi, je vous invite à aller dans les pharmacies d'officine. Vous allez trouver les gels hydroalcooliques disponibles à des prix raisonnables. Mais c'est vrai qu'au début de la propagation de cette maladie coronavirus en Algérie, il y a eu de la spéculation sur certains produits, notamment les masques et les pavettes. Et moi, je vous le dis, en tant que président du Conseil de l'Ordre, ils vont prendre leurs responsabilités par rapport à ces abus et à ces dépassements. Maintenant, l'État, les autorités sanitaires, notamment à travers les inspections, ont essayé de mettre en place et de réguler ce marché, notamment nous, le Conseil de l'Ordre et les syndicats. Nous avons demandé à ce que ces produits soient intégrés exclusivement dans le circuit pharma. Parce qu'il faut savoir, madame, qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. C'est pour cela que ces prix... Donc, le pharmacien a accepté, effectivement, d'acheter ces produits qui ne sont pas à leur vrai prix. Et c'est pour cela que ça s'est expliqué par l'augmentation des prix. Mais aujourd'hui, à travers nos communiqués, nous avons recommandé aux pharmaciens de ne pas acheter, non seulement de ne pas acheter ces produits sans facture, j'informe l'ensemble des pharmaciens d'officine, actuellement, il y a des inspections. Donc, moi, je leur recommande d'abord l'origine du produit, la facturation, le document prouvant l'achat du produit, donc la facture. Donc, pour ceux qui n'ont pas, qui n'arrivent pas à facturer, qui n'arrivent pas à avoir les factures de ces produits, moi, je leur recommande de ne pas le vendre en pharmacie. Sinon, ils vont répondre à leurs abus et à ces dépassements. Mais certains pharmaciens détenaient des stocks qu'ils ont vendus à trois fois le prix. Est-ce que cela serait éventuellement inquiété une fois que cette crise sera passée ? Absolument. Il faut savoir aussi, c'est des cas exceptionnels, parce que dans des situations actuelles, l'information est répandue pour les pharmaciens qui abusent. Mais on ne parle pas aussi des pharmaciens qui font leur boulot correctement tous les jours et qui sont là, au-devant, sur la première ligne, pour aider et pour orienter et pour conseiller les pharmaciens. Maintenant, s'il y a un cas dans la houlée, c'est vrai que l'information circule. Donc, aujourd'hui, l'information, on l'a dans, sur les pharmaciens qui ne respecte pas la réglementation. Mais si on parle des pharmaciens qui font leur travail, je peux vous assurer que c'est la majorité. C'est plus de 90% des pharmaciens d'officier aujourd'hui qui sont là en première ligne pour faire le travail, pour accompagner les malades, pour orienter les patients, pour répondre aux besoins des citoyens algériens. Alors, mobilisation des pharmaciens dans cette conjoncture difficile que traverse notre pays, le monde aussi. Certains pays connaissent une situation quasiment chaotique, comme c'est le cas en Italie. Il y a eu une sorte de confusion au début sur la question de la mobilité des pharmaciens et leurs collaborateurs. Est-ce qu'on peut considérer que par rapport au décret rectificatif, cette question est totalement réglée aujourd'hui ? Oui, cette question est effectivement totalement réglée. C'est vrai que des décisions ont été prises pour le confinement, notamment dans la huilée de Blida et le couvre-feu de 19h jusqu'à 7h du matin dans la huilée d'Alger. Cela a engendré, bien sûr, des conséquences sur la circulation et la mobilité, comme vous le dites, des pharmaciens, notamment pour entrer dans la huilée de Blida ou sortir de la huilée de Blida. Pas que les pharmaciens, même les distributeurs de marchandises. Mais cela a duré juste 24 heures. Mais hier, il y avait, je vous informe qu'il y avait une réunion au niveau de toutes les wilayas concernées par le coronavirus, donc touchées par cette pandémie de coronavirus. il y avait des réunions au niveau de toutes les wilayas, de ces wilayas, entre les directeurs de santé de wilayas et les services de sécurité pour valider un document qui va permettre à l'ensemble des professionnels de santé et autres d'ailleurs, ceux qui transportent les marchandises vitales et ceux qui doivent se rendre à leur travail. Donc ce document, on peut le retirer dès aujourd'hui, dès ce matin au niveau des circonscriptions administratives des wilayas. Alors les pharmaciens mobilisent de jour comme de nuit à travers ces deux wilayas qui sont concernés aussi bien Alger par le couvre-feu que l'IDA confinement total de la population ? Tout à fait. On n'a rien changé à l'ancien système. Donc les gardes sont maintenus. Je vous dis, dans la wilayas d'Alger, donc il y a des commissions partout dans toutes les wilayas d'ailleurs, il y a des commissions mixtes auprès des directeurs de santé, auprès des directions de santé. Il y a eu des propositions des pharmaciens, notamment le conseil de l'ordre et les syndicats des pharmaciens pour le maintien effectivement des gardes de nuit comme celle des jours fériés et des week-ends. Alors toutes les mesures de protection se prises par les pharmaciens pour éviter une éventuelle contamination puisqu'on sait qu'un couple de pharmaciens a été contaminé dans la wilayas d'Obilita il y a pratiquement de cela une semaine. Tout à fait. Il y avait effectivement, je déplore cette situation et moi j'invite tous les pharmaciens et c'est fait déjà aujourd'hui, tous les pharmaciens à prendre leur disposition par rapport à la protection, à leur protection et à la protection de leurs collaborateurs aussi. Donc aujourd'hui, je pense que sur l'ensemble du territoire national, les pharmaciens ont pris des mesures, notamment en organisant la réception des clients dans leurs espaces. Alors les mesures que nous suggérons et je pense que tout le monde a respecté ces mesures, il y a d'abord la distanciation entre les individus, et les citoyens et aussi la réception et l'accueil des citoyens. Alors pour l'accueil, nous recommandons aux pharmaciens de recevoir selon leur capacité une à deux personnes, pas plus, dans leurs espaces de vente et installer aussi des obstacles, on va dire, des obstacles pour que le citoyen ne s'approche pas des collaborateurs et des pharmaciens eux-mêmes. Voilà les mesures à peu près qui sont prises. Et non seulement nous organisons ces mesures-là à l'intérieur des officiers, même à l'extérieur, personnellement étant pharmacien d'officine, je sors carrément à la porte d'entrée de mon officine pour demander aux citoyens de respecter la distance d'au moins un mètre et demi les uns des autres. Et nous désinfectons aussi toute personne qui rentre dans l'officine. De la même façon, nous désinfectons aussi à sa sortie. Nous désinfectons aussi les espaces. Donc nous avons recommandé aux pharmaciens de prendre des pauses au milieu de journée, donc désinfecter minimum trois fois par jour le matin avant l'accueil des clients, au milieu de journée et en fin de journée. Alors, M. Abdelkrim, toi, il y a autre question qui se pose aujourd'hui, c'est la disponibilité des médicaments. Nous savons qu'avant, bien sûr, cette crise du coronavirus que l'on vit actuellement à travers tout le territoire national, il y a eu une sorte de rupture de certains médicaments qui avaient été même dénoncés par le SNAPO, le syndicat des pharmaciens, pratiquement 200 médicaments indisponibles. Est-ce qu'on peut considérer que dans, au jour d'aujourd'hui, tout est disponible ou il reste quand même certaines tensions, une sorte de tension sur certains produits pharmaceutiques ou médicaments, pour être clair ? Dire aujourd'hui que tous les médicaments sont disponibles, c'est un mensonge. Non, il y a toujours ces ruptures récurrentes et ça, ce n'est pas nouveau. Nous vivons en Algérie depuis longtemps, d'ailleurs, des ruptures récurrentes sur certaines références de médicaments. Mais actuellement, le problème qui se pose, le problème qui se pose depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus, c'est que des pharmaciens ont pris certaines mesures de ce qui est mauvais. D'ailleurs, nous avons appelé les pharmaciens à ne pas stocker les médicaments. C'est cela qui peut peut-être engendrer aussi des ruptures. Donc, certaines molécules, aujourd'hui, sont prisées, ils sont stockés par tout le monde. les particuliers stockent. Donc, le phénomène qu'on a remarqué aujourd'hui, c'est que les particuliers stockent, les pharmaciens stockent, les grossistes répartiteurs stockent. Et donc, moi, je recommande aux pharmaciens d'officine de ne pas procéder au stock de médicaments, notamment certaines molécules. Le paracétamol, aujourd'hui, nous avons remarqué, il a été signalé aussi par certains pharmaciens que les clients demandent des quantités inhabituelles, parfois jusqu'à 5 watts, ce qui est anormal, complètement anormal. C'est cela, c'est ce phénomène-là de stockage des médicaments qui va engendrer des ruptures. Il est vrai qu'il y a aussi d'autres molécules pour certaines pathologies chroniques et nous ne cessons d'alerter les autorités sanitaires à travers la cellule de veille pour dire que ces médicaments, en aucun cas, ils doivent être en rupture parce qu'il y va de la survie de nos malades chroniques. Alors, Dr Abdelkalim Touahiria, combien de médicaments sont manquants actuellement ? Actuellement, nous avons censé plus de 200 médicaments qui manquent sur le marché. Est-ce qu'on peut considérer que cette crise sanitaire nous permet aujourd'hui de mettre en place des meilleurs dispositifs avec une meilleure vision, une meilleure stratégie pour éviter qu'on se retrouve dans ce type de situation où des médicaments pourraient manquer sur le marché national ? C'est l'opportunité ? C'est une opportunité, effectivement. Nous allons tirer beaucoup de leçons de cette crise, je l'espère d'ailleurs. Actuellement, tous les spécialistes et les experts se penchent sur le suivi des stocks d'utilisation des médicaments et donc nous allons mettre en place des dispositifs pour gérer les stocks des médicaments. Ça, c'est la première recommandation que nous allons prendre. Alors, couloir vert, efficace ou pas efficace ? C'est très efficace, même, c'est ce que nous avions toujours recommandé parce qu'actuellement, on parle de rupture de certains médicaments. moi, je vous signale qu'il y a des médicaments encore sous-douan, ce qui est complètement anormal. Donc, il faut créer ce couloir vert, je pense qu'il a été créé déjà, mais ça ne fonctionne pas correctement aujourd'hui. Donc, il y a encore des médicaments sous-douan, alors que c'est des produits vitaux, dès qu'ils arrivent normalement sur les frontières algériennes, il faut qu'ils soient mis sur le marché. Mais une chose que je voudrais signaler qui est aussi bonne pour les producteurs, actuellement, il y a aussi des dispositions qui ont été prises par les recommandations et des dispositions qui ont été prises par les autorités sanitaires à l'endroit des producteurs. Aujourd'hui, tous les producteurs peuvent aller directement à la commercialisation de leur production sans passer par le laboratoire national de contrôle des médicaments à condition qu'ils assument leurs responsabilités. Donc, c'est pour permettre de faciliter l'arrivée du médicament directement sur le marché, donc dans les pharmacies et chez le malade. Alors, signature des autorisations d'importation dans les délais, c'est nécessaire aujourd'hui pour ne pas nous retrouver dans la situation que nous connaissons aujourd'hui des ruptures de certains médicaments qui sont très importants pour la santé des Algériens. Tout à fait, oui. La chance que nous avons en Algérie, c'est que la plupart des médicaments contre les maladies chroniques sont fabriqués localement. Maintenant, il reste quelques références que nous allons, certainement, que nos autorités ont pris leur disposition pour passer les bandes de commande et actuellement, je vous informe que certains médicaments sont déjà commandés, d'autres sont déjà au niveau de... ils sont sur le territoire donc ils sont prêts à être commercialisés. Alors, chloroquine testée et validée par le comité scientifique pour être un des remèdes contre le coronavirus, chloroquine fabriqué en Algérie. Nous avons un stock important pour pouvoir répondre si nécessaire à une forte demande. Alors, l'hydroxychloroquine qui est associée à un macrovide, c'est un protocole effectivement qui a été validé il y a trois jours par le comité, le conseil scientifique installé par M. le président de la République et donc nous avons pris cette décision. Pourquoi ? D'abord, parce que ce protocole, il faut savoir que ce n'est pas de nouveaux médicaments, ce n'est pas un nouveau protocole, il existe déjà, il a été testé dans certains pays d'Europe et nous avons pris cette responsabilité de le valider en Algérie et il est déjà. Mais seulement, je rappelle l'ensemble des citoyens que ce protocole, que ces médicaments, en aucun cas, il faut aller les chercher en pharmacie, c'est des médicaments qui sont prescrits strictement au milieu hospitalier et qui sont réservés à certaines spécialités, notamment l'infectiologie, la médecine interne et la plume. Oui, mais ce qui est renouvelé aujourd'hui, c'est que la chloroquine est utilisée, alors on a commencé à le tester sur certains malades et il a donné des résultats probants à Oran et Al-Qatar où il a été bien sûr administré à certains malades. Est-ce qu'on peut considérer que nous disposons de stocks suffisants ? Les quantités actuelles sont-elles suffisantes ? Il va falloir en rajouter d'autres. Il va falloir en rajouter d'autres. Actuellement, nous disposons d'un stock de 110 000 boîtes d'hydroxychloroquine qui sont fabriquées localement. Nous avons, les autorités ont fait déjà un bon de commande de 190 000 exactement de boîtes qui vont arriver incessamment sur le territoire national. Il faut savoir une chose, c'est que est-ce que ce stock est suffisant ou pas ? Mais moi, je vous le rappelle que ce traitement n'est pas destiné à tout le monde. Ce n'est pas un traitement préventif. Ce traitement, il sera défini par les spécialistes à quel moment il faut l'utiliser. Donc, nous allons l'utiliser progressivement pour les malades qui ont été diagnostiqués positivement, pour qu'ils n'arrivent pas à des stades de complication qui nécessiteront de la réanimation, donc, d'une assistance respiratoire. c'est une situation que les autorités veulent éviter parce que nous voulons éviter aussi est-ce qu'il y ait des nombres importants de malades qui arrivent en réanimation et je pense que c'est dans ce sens que le protocole a été validé et donc tous les malades qui arrivent qui donnent, qui ont des signes évocateurs de coronavirus et qui ont été diagnostiqués positifs vont être vies sous ce traitement. Et qui est fabriqué aussi localement par deux producteurs nationaux. Monsieur Avikrim Touarie, ce qui est relevé, c'est que la courbe de décès est en baisse en France car ils ont décidé d'administrer depuis quelques jours déjà chloroquine pour tous leurs patients souffrant un peu du virus, du coronavirus. Est-ce qu'on peut considérer qu'il faut administrer ce médicament une fois que le virus ou que le malade ait atteint une situation un peu de gravité ou bien avant dès qu'on détecte les premiers symptômes de la maladie ? Alors ça, c'est les spécialistes qui le disent. C'est vrai que... En cas de complication, ça risque d'être difficile. il ne faut pas attendre à mon avis la complication. Donc dès qu'on a des symptômes, toux, fièvre, difficulté respiratoire, je pense qu'il faut utiliser le traitement. Et ça a donné des résultats comme vous le dites. Il a été essayé dans pas mal de pays d'Europe et même en Chine. Il a été validé et l'utilise actuellement. Et les statistiques nous ont démontré qu'il y a effectivement des personnes, des malades qui sont guéris. Alors, autre question... grâce à ce traitement, bien évidemment. On l'a déjà essayé en aurant sur ces malades. Ils disent qu'il y a eu des résultats probants et al-Qatar également. Et on va s'y rendre aujourd'hui pour le constater. Alors, Docteur, question d'auditeur, comment voulez-vous que les pharmaciens se mobilisent avec des quotas 10 à 20 flacons de gel hydroalcoolique ? Il faut revoir la mafia des grossistes qui gèrent actuellement le marché et qui fait tout pour en profiter de cette conjoncture malheureuse que traversent nos pays. Ils donnent deux noms de grossistes que je ne citerai pas à l'anglais. Vous savez, nous nous sommes penchés sur cette problématique de gel hydroalcoolique. Actuellement, je vous ai dit qu'il y a des producteurs en médicaments qui ont été recensés par l'État. Il y en a en moins de sept qui ont été recensés par les autorités sanitaires pour procéder à la production de ce gel hydroalcoolique. Donc, il y aura des prix qui sont plafonnés. Je pense que ce problème de gel hydroalcoolique c'est un problème du passé. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une mafia des grossistes qui gèrent actuellement qui a fait en sorte qu'il y ait une tension ? Vous savez, la mafia, elle existe dans tous les secteurs. Nous n'avons pas échappé malheureusement à cette mafia, mais actuellement, il y a des contrôles qui se font à tous les niveaux et cette mafia va être sévèrement sanctionnée. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce que l'Algérie autorisera la délivrance d'ordonnances aux malades chroniques par le pharmacien sans renouvellement par le médecin traitant en cette période de crise ? Pas la délivrance d'ordonnances, mais ce qu'on peut faire. La délivrance de médicaments. La délivrance de médicaments, c'est parfait. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les malades chroniques qui ont des difficultés effectivement à trouver un médecin pour le renouvellement d'ordonnances, mais bien évidemment il faut prendre toutes les précautions qu'il faut. Nous avons actuellement des logiciels où nous pouvons effectivement vérifier l'historique et le traitement spécifique de ces malades. Vérifier aussi les précautions dont je parle. Ce n'est pas de renouveler comme ça d'une manière systématique, mais c'est de voir que le malade est équilibré. s'il n'a aucun souci de santé associé à sa maladie chronique, on peut effectivement renouveler un mois de traitement. Mais si maintenant la carte Chifa est arrivée à la date d'expiration, le ministère du Travail a donné ordre au niveau aux officines de délivrer quand même le traitement. Est-ce que vous le faites de façon systématique ? Sans prendre en considération la durée de validité ? Si elle a dépassé la validité ? Alors, je rappelle le ministère du Travail et de la sécurité sociale a donné instruction à tous les centres payeurs de renouveler systématiquement et automatiquement toutes les cartes Chifa expirées. Donc, ce qui a été fait, même si ce n'est pas le cas, même quand on reçoit un malade chronique, un malade, un assuré social qui se présente dans nos officines et que sa carte s'avère expirée, nous allons quand même renouveler son traitement, nous allons procéder à la dispensation des médicaments. Non seulement les caisses de sécurité sociale, même les autres caisses de sécurité, notamment la caisse de sécurité limitaire, où même quand il a sa carte chronique expirée ou sa carte ou la on appelle ça le document l'attestation le café là-bas, ça s'appelle le café là-bas, donc la la procuration, si vous voulez, qui permet à ces ayants droit de délivrer, de servir les médicaments, nous allons procéder au renouvellement de leur traitement. Alors, l'ordre des pharmaciens envisage-t-il d'intervenir auprès des autorités sanitaires pour régler le problème de manque des moyens de protection et de transport ayant entravé le bon fonctionnement des laboratoires privés par absence du personnel ? Absolument, donc nous, c'est déjà fait, nous avons créé, donc on s'est réunis, l'ordre des pharmaciens, le syndicat, l'association des distributeurs, l'union nationale des opérateurs pharmaceutiques ont tenu une réunion avec monsieur le ministre de la Santé pour discuter effectivement de ces problématiques de manque de moyens de protection. Aujourd'hui, des décisions ont été et des orientations ont été données à tous les directeurs de santé de Milaya où des commissions locales ont été créées et je pense que des procédures ont été mises en place hier même, hier matin, au niveau local pour que ces pharmaciens soient dotés de moyens de protection. Pas les pharmaciens seulement, tous les professionnels de santé du secteur privé soient dotés de moyens de protection. Mais il parle aussi de moyens de transport puisque les transports sont à l'arrêt actuellement. Alors, pour les moyens de transport, c'est vrai, c'est un problème actuellement. Nous sommes dans une crise. Moi, j'appelle tous les pharmaciens à utiliser tous les moyens, le covoiturage, le... Il y a aussi... J'ai vu hier une application Temtem qui s'est rendue disponible pour transporter tout le personnel qui travaille, qui doit travailler dans le secteur de la santé ou autre. Les VTC. Tous les VTC ont montré leur disponibilité. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par moment, et parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires, on est obligé, contraint de fermer, et c'est considéré comme étant illégal et on subit des sanctions. Est-ce que vous allez être un peu plus indulgent durant cette période difficile que, vous connaissez bien sûr, les contraintes ? Vous savez, actuellement, je ne pense pas qu'il y ait des pharmacies qui ont été fermées ou... Il y a effectivement certains cabinets de médecins qui sont... On entend par-ci et par-là que certains cabinets sont fermés, certains cabinets de chirurgie dentaire aussi, de médecine dentaire sont fermés pour des raisons que nous ignorons d'ailleurs, parce que moi, à partir du moment où nous avons fait le choix de faire cette profession, d'être pharmacien ou d'être médecin, nous devons assumer nos responsabilités. Nous avons fait un serment, donc nous sommes là au service des citoyens. je pense que... Moi, j'appelle tous les pharmaciens à rester ouverts, même s'ils ont un manque de personnel pour des difficultés de mobilité, justement, et problématiques de transport. Je pense qu'une pharmacie actuellement peut être gérée même par le pharmacien ou un... À deux, à trois, on peut gérer une pharmacie, il n'y a pas de soucis. Donc, nous pouvons toujours rassurer, ne serait-ce que ce service minimum. Alors, l'auditeur, rectifié, pour rappel, l'Ordre national, englobe tous les pharmaciens et non pas les officinaux, entre autres, les pharmaciens biologistes, pharmaciens industriels, hospitales universitaires, etc. Est-ce qu'on peut considérer que tout ce personnel est mobilisé dans le contexte actuel, même les fabricants de médicaments ? Tout à fait, oui. Alors, il y a cinq catégories d'exercices. est fabriquée chez nous. Il y a cinq catégories d'exercices qui sont inscrits obligatoirement au carlo des ordres territorialement compétents. Et donc, les cinq catégories que vous venez de citer, les pharmaciens d'officine, les pharmaciens biologistes, les pharmaciens industriels et les pharmaciens hospitaliers, effectivement, nous communiquons régulièrement avec eux. Le personnel hospitalier, je pense que le problème est réglé actuellement. Il y a un élan de solidarité qui est extraordinaire. Donc, ce personnel, il est pris en charge, que ce soit sur le plan de transport ou hébergement par des bienfaisants, par des mécènes. Et quant aux laboratoires d'analyse médicale, nous avons inclus dans les procédures que nous avions mis en place pour les doter aussi de moyens de protection. Alors, autre question de l'auditeur qui me dit parler plutôt de l'inefficacité et de l'insécurité des médicaments génériques, parler aussi de l'industrie pharmaceutique en Algérie et comment ces fabricants obtiennent leurs sous-licences. Est-ce qu'on peut considérer que les médicaments génériques qui sont produits localement sont de qualité ? Vous savez, étant moi-même pharmacien d'officine, depuis 28 ans actuellement, nous avons une industrie pharmaceutique en Algérie qui ne date pas d'aujourd'hui. nous avons plus de 15 ans de recul et nous avons utilisé depuis plus d'une décennie des médicaments fabriqués localement, notamment destinés aux malades chroniques. Nous n'avons aucun souci pour aujourd'hui. Je peux déclarer solennellement que nos malades hypertendus, nos malades diabétiques sont équilibrés et je ne pense pas qu'il y a. Et le traitement est de qualité ? Je ne pense pas qu'il y a un problème qui est lié à la qualité de la production nationale. Alors, autre question et la dernière aujourd'hui. Chloroquine fabriquée localement est de même qualité que celle que l'on pourrait importer puisque, bien sûr, chloroquine, c'est un traitement qui existe depuis pratiquement maintenant 60 ans. Il n'est pas d'aujourd'hui. Il est en paix dans le droit commun, c'est-à-dire tout le monde peut le fabriquer. Tout le monde peut le fabriquer. Puisqu'on parle aujourd'hui de bataille entre laboratoires internationaux pour celui qui trouvera le premier le traitement contre le Covid-19. C'est exact. Donc, il est tombé dans le domaine public et la preuve, on le fabrique en Algérie et actuellement, on a vendu en pharmacie ce générique de chloroquine, d'hydroxychloroquine qui est destiné aussi, non seulement, alors il faut savoir que c'est un antipaludien à l'origine, donc même les personnes saines pendant des voyages dans des zones endémiques où il y a le panudisme, nous l'avions pris à titre préventif et ce médicament aussi, il est distillé pour d'autres pathologies, notamment la polyarthrite l'homatoïde, le lupus, donc nous avons assez de recul pour dire que même la chloroquine fabriquée en Algérie a donné des résultats. Mais maintenant, vous ne le vendrez plus en officiel ? Absolument, d'ailleurs, moi je recommande aux pharmaciens de 6 ans des stocks qu'ils vont mieux le restituer à leur distributeur pour qu'il soit donné aux hôpitaux qui vont traiter le coronavirus. Ou alors le remettre à la PCH directement ? Tout à fait, nous on a un circuit, c'est les distributeurs, effectivement, les distributeurs vont le remettre à la PCH, mais seulement je voudrais, il y a un souci, il y a une question qui m'a été posée par l'ensemble des pharmaciens. Actuellement, il y a des malades chroniques qui sont sous chloroquine et ces malades qui sont traités pour d'autres pathologies, à savoir la polyarthrite, le rhumatoïde, le lupus. Moi, ce que je recommande aux pharmaciens d'officine pour cette catégorie de malades, il faut qu'ils les orientent vers les hôpitaux. Alors, il faut savoir que des quotas qui seront réservés pour cette catégorie de malades seront dotés au niveau, ils auront leurs médicaments au niveau des hôpitaux, des services de rhumatologie. Il n'y aura pas de pression supplémentaire sur ces malades qui seront obligés de prendre ce traitement ? Vous savez, il va y avoir des pressions, notamment en cette période de crise, mais il faudrait que tout le monde, il faut du bon sens, moi je recommande du bon sens et pas de panique, il faut qu'on soit là pour les orienter, il faut que tous les professionnels de santé prennent leur disposition pour la prise en charge, une bonne prise en charge de ces malades. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end, à bientôt, au revoir.